Et salutations à toutes et à tous, c'est Landorf, toujours avec Clara Oswald, dans Hogwarts Legacy. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour faire le cours de potion, et plus sait-on jamais, en fonction du temps que ça prendra, évidemment. Donc j'en ai profité juste pour refaire le chemin jusqu'ici, évidemment, je n'ai rien fait d'autre. Je préfère faire le reste avec vous, en vidéo, évidemment. Ah ça a l'air tellement chouette ici. Regardez-moi cette salle de potion, et je vais voir qui c'est moi. Oh, le professeur Sharp est un aurore. Sympathique. Allons faire le cours de potion. On va pouvoir faire des potions de santé, je suppose. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que cinquième année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenwald. Monsieur Tacker, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile ? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenwald peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdelle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenwald. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternement peut causer un désastre. Je comprends. L'oglourbe, ce n'est pas le petit truc qu'on a récupéré tantôt ? Il y a tantôt, il y a quelques épisodes. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à pré-haut-là, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu... d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau ? Oui, mais pourquoi ça t'intéresse ? Génial ! C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Je m'appelle Garrett d'ailleurs. Garrett Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley ? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de fossifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Aller, on va lui donner, là. Ah, je ne sais pas pour toi. Une plume, donc c'est un animal fantastique. Aller, alors... Ok, la plume de fossifère. Après, il s'en trouve, il faut s'y faire. Oh, ça a joué. J'ai dit un animal. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue du cul, ça. Ah, c'est... Explosif. Bravo, Gareth. Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points au moins pour Griffon. Encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son sacrifice devra également répondre de ses actes. Ah, je vais me dénoncer, là. Je suis un peu souffle, quand même. J'ai préparé une potion et du russe, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je suis désolée, professeur. J'essayais juste d'aider un ami. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravie d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être une maîtresse des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Totalement comprends, si. Vu ce qui se passe avec Weasley. Je pense que nous avons vu assez d'animation. Alors du coup, je peux... Ah, je n'ai plus de jus d'or. Ah, on ne peut plus retourner après. Ah, je crois que mes vêtements vont garder les deux. Quel plaisir de vous revoir. Alors, j'y... Oui, 7 minutes de vidéo. Enfin, 8 minutes de vidéo. On va faire autre chose. On va aller voir Nathie. Carte. Un quart du monde, du coup. Ah, je ne peux pas encore y aller. Ah, j'ai ici. Une flamme de cheminette. Donc oui, on va les utiliser parce que, honnêtement, sinon, on prendrait trop de temps dans le jeu. Ah, mais on était juste à côté, je crois, du cours de potions. Non. On peut passer par là. Pas encore, du moins. Ah, c'est quand même magnifique, quoi. Qu'est-ce que c'est pas ? Qu'est-ce que c'est pas ? Qu'est-ce que c'est pas ? Un escalier... Qu'y a-t-il là-bas ? Ah, c'est un professeur. Bon, vu de sa tenue, sûrement un professeur de Quidditch. N'y aura-t-il vraiment pas de Quidditch ? En tout cas, il y a une maquette de Quidditch, ici. Entre Serpentard et Griffondo, intéressant. Alors, j'entends quelque chose. Ça doit être derrière le mur. Donc, elle est derrière l'enceinte. Tant pis. Allons voir notre très cher Nathie. Alias La Fille de Ouagadou. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Ah, une autre salle de cours, ici, je suppose. Avec quelque chose à crocheter. Il y a des enclos. Donc, sûrement un cours sur les animaux fantastiques. Allons-y. Allons-y, les amis. Alors. Des petits champignons. Je ne sais pas encore à quoi ils vont servir. C'est quand même vraiment beau, il y a pas à dire. Oh, et regardez-moi ça, Poudlard. Vraiment plaisir de voir Poudlard comme ça. Ah, mais si. Il y avait une flamme de cheminote, ici. Oh, regardez-moi ça. Le nombre d'enchantement qu'il doit y avoir, ici. Pour faire tenir le pont. Pas de page du sorcier, là-dessus. Je suis un peu déçu, quand même. J'ai vu. J'y aurais vu. Ah, mais ce serait pas la maison d'Hagrid, ça. Enfin, Hagrid n'est pas encore là, mais... Ah, bah, justement, il y a une... Il y a l'air d'avoir quelque chose, ici. Ah, c'est la maison d'Hagrid, bah oui. Du coup, c'est la maison d'Hagrid, en fait, ici, à la base. Enfin, à la base, dans les films. Ça ressemble quand même un petit peu beaucoup. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. De quoi, donc ? Ah, oui, il y a quelque chose par là. Allez, on va faire vite fait de l'exploration. Ah, c'est ça, le jus de horgloupe. Ok, je vois mieux, d'accord. Il y a une élégue. Ah, il doit y avoir quelque chose, ici. Peut-être des méchants, je ne sais pas. Ah, il n'y a rien. Ah, si, il y a un coffre. Ah, avec un uniforme scolaire, avec gilet. Qui est meilleur que le mien, actuellement. Ah, il est beau. Il est vraiment bon. Mais, 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 je préfère cette tenue. Ça fait quand même moins poussou, cette tenue. Je vous l'accorde. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Mettre quelque chose par-dessus. Comme ceci, par exemple. Alors, est-ce que je peux aller par là ? Oui. Il y a l'heure. Ah. Je ne sais pas si on peut nager. Ah, ben, voilà. J'ai ma réponse. Je pense qu'on peut nager dans le jeu. Il y a quand même beaucoup de choses, ici. Quel plaisir de te voir ici. Voyager était incroyablement... Salut, Nathie. Comment vas-tu ? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Ollard. Je vais bien. Mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Arlo sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment. Mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Je ne connais ni Rockwood ni Arlo. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. Hmm. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à une élève de Poudlard ? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Arlo sont un danger pour nous. Pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Ollard. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et si Ronan ne s'est pas laissée impressionnée par Rockwood et Arlo ? Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Que souhaites-tu défendre ? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Arlo que ma mère et moi avons quitté le Matab et les Landes. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Arlo sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Runrock. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Arlo dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise toute entière. Peut-être. Mais n'est-ce pas à l'officier Singer de s'occuper de Arlo ? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Arlo. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment ? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Arlo prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nathie. Sois sur tes gardes. Pardon ? Comment oser-vous me menager ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Le Belio ! Ah bah une boutique, on peut avoir des choses. Oh ! Ah j'aime bien. Ah c'est ça aussi que j'aime bien ce que je viens de récupérer. Ça j'ai ma peau moins bien. Attendez, je suppose que... Ah. Je me suis brûlé. Tout va bien ! J'ai vu que j'ai un nouveau gant. Moins bien. J'ai une nouvelle casquette. Oh ! Ah bah j'aime bien ça. Je vais la garder celle-là. Et je vais peut-être aller voir le marchand. Parce qu'il a l'air d'avoir un marchand ici. Et oui, non, je suis bête. J'ai vu que j'avais eu un nouveau mange de baguette. Oh oui, il est beau. Oh oui, je le garde. On dirait qu'on mange le baguette en mode échec. Bonjour monsieur. Que vendez-vous ici ? Bonjour. Je m'appelle Jalal Semi. Et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Qu'avez-vous en boutique ? Voilà, je vais d'abord vendre mes chevons. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Je n'aurai aucun mal à vendre ça. Merci. Il faut se faire de l'argent. Euh... Je vais acheter deux poissons pour qu'il y ait une baguette. Parce que ça peut toujours être utile. Comme ça j'en aurais. Autant que je ne sais pas comment on craft en masse. Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Je suis quand même à lui parler. Monsieur Saint-Gobelin, il a l'air gentil. Excusez-moi. Est-ce que tout va bien ? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fond de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué ? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale. Mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. J'essaierai de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement au sud-ouest d'ici. Au-delà des ruines, il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Ça a l'air de trois gobelins sympathiques. Même si les circonstances n'ont pas été traitées. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arnaud. Je vais quand même enlever la robe parce que... Enfin, la tenue. Parce que le problème, c'est que j'ai remarqué que le jeu avait quand même du mal au niveau des collisions. Ça sera peut-être réglé dans une prochaine mise à jour. Avant que le combat commence, je vais regarder quelque chose. Ah ! Donc, il faut encore que je fasse six roulades et une scène dure sur une fois. Eh, on ne s'est pas mis d'envoi. Je vais laisser me tirer dessus pour que je fasse le 2-3. Attendez, je regarde si ça compte ou moins pour la quête. Parce que... Ah, encore une fois. Ok, c'est bon. C'est bon, ça compte bien pour la quête. Voilà. 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 Ah. Quelqu'un de plus. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Sympathique se l'a retenu quand même. Alors, nouveau type d'ennemis. Je te vois ! Et je fais ça. Je n'irai nulle part avec vous. Si j'avais su qu'il y avait d'autres ennemis, j'aurais pas pris mon temps. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ? Je n'avais jamais été agressée de la sorte et si près de Poudlard. Est-ce que ça va ? Oui. Grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper ? Serpents cendres ? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Il s'intéresse à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous menez des recherches ? Nora Treadwell à votre service. Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. De la légende du roi Arthur ? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations ? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout ? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créés pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce ? Une plante très utile. Omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles. Précisément. Voulez-vous bien vous en charger ? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tente. En fait, j'ai l'impression qu'on est toujours dans le tutoriel. Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. C'est incroyable ! Vous avez vu ? Les plantes ont disparu ! Que dois-je faire, maintenant ? Hmm... Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Ah, ben c'est des bûchers, donc il faut les allumer. Intention ! Les flammes font sombrer le bûcher. Ah, c'était donc ça dans le tutoriel. Par là-bas, c'est de perdre l'homme ! C'est magnifique. Je comprends mieux. Quelle journée... Je n'en reviens pas. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite ? En effet. Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu ? Comment cela fonctionne-t-il ? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celles-ci ? Hmm, pas exactement. Mais je pense que chacune arbore ses plantes de l'atelstick et ce tourbillon. Si vous en ayez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauves douces. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après Aulard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Parfait. Oh ! C'était sûr ça. Bon. Allons voir professeur Eccat. Ok. Oh ! Je vais reprendre l'experience. Et amuse trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Ah ! Oh des filles. Alors, combat. Vainque d'image. Oh ! Ça patique la tenue. Exploration. Ok. Il va falloir que je fasse des... Des épreuves de Merlin. D'accord. Mais on va aller d'abord voir professeur Eccat pour apprendre le nouveau sort. Et après, on se laissera là-dessus. Alors, donc c'était... Comme d'habitude, je me TP sans faire exprès. Je suis désolé. Pas très... Pas très bien fait, je trouve, le système de TP. C'est pas grave. En fait, notre salle commune veut te parler. Celui d'Eldridge Diggory. Je crois qu'il était ministre de la Magie dans le temps. Ok. Ah, c'est donc peut-être ça la fameuse gate qu'on parlait... Enfin, qu'on m'a dit qu'il n'y avait que chez Pouf Souffle. Ok. Et vous savez quoi ? On va aller apprendre notre nouveau sort parce que ça peut être utile. Donc on va marcher un petit peu. Sur un nouveau sort, généralement, ça se fait très rapidement. Et dans le prochain épisode, on ira faire la quête du tableau. C'est quand même chouette les animations. C'est vraiment immersif. J'aime pas du tout, par contre, les boules avec les gros yeux, là. C'est... J'aime pas. J'espère que vous avez fait tout ce que je... Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Ok. Ah trop bien ça. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Et bien on va se retrouver pour le prochain épisode. Pour faire cette mission. Et ce sera un épisode consacré à uniquement cette quête-là. Parce que c'est une quête principale, il y a l'air. Donc on se retrouve à la prochaine. C'est une... C'est une...